Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve enfin avec un, un, un avec une vidéo tutorial maquillage, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et ça fait super longtemps que je suis pas venue non plus sur Youtube parce que bon, pour ceux et celles qui me suivent, vous le savez pourquoi. Et donc du coup j'ai voulu vous recréer entre autres un maquillage inspiré d'une photo que j'ai faite avec la palette Jacqueline Hill de chez Morphe et en fait on m'avait dit de faire un tuto comme ça, donc du coup j'ai recréé mais j'ai fait quelque chose de plus vif, donc je vous mets la photo là et j'avais des fossiles aussi sur cette photo là tandis que là j'en ai plus mais je vais en recevoir bientôt donc je pourrais vous faire plein de tutos avec des fossiles des pas fossiles et là je sais pas si vous l'avez remarqué ou non c'est un tutorial maquillage sans trade liner voilà je vous écoute aussi et puis j'ai découvert aussi que les trade liner c'était bien juste classique mais aussi des maquillages sans trade liner c'est très bien donc là ça va être une vidéo en voix off donc je vous explique un peu comment je fais après voilà les images parlent d'elles-mêmes j'ai juste pas montré un truc pour le bronzer que j'utilise c'est le le bronzer de chez Too Faced c'est le Milk Chocolate voilà parce que je vous montre pas non plus comment j'ai fait mon teint je vous montre juste les produits que j'ai utilisé mais il y aura une vidéo prévue pour la nouvelle routine teint parce que j'ai des nouveaux produits que j'adore et que j'ai envie de vous faire découvrir et juste pour la palette vous la trouvez pour le moment que sur le site Morphée voilà il y a 25€ de frais de port et sans compter les frais de douane bon en fait je l'ai commandé avec ma collègue Anne-Laure sur un site enfin sur Facebook sur un groupe Facebook Beauty Addict un truc comme ça je vous mettrai le lien en barre d'infos et après c'est des nanas qui s'occupent des commandes en groupe en fait si vous voulez donc elles ont commandé une vingtaine de palettes et nous après on donne les sous au fur et à mesure s'il y a des frais de douane etc il y a eu des frais de douane donc je vous mets le site et après par contre je ne saurais vous expliquer je ne sais pas je ne me suis pas du tout occupée de ça il n'y a que ma collègue qui sait un peu comment ça se passe mais du coup c'est Beauty Addict je crois sur Facebook je vous mets le lien si vous voulez faire des commandes groupées pour acheter aux US et pour celles et ceux qui ne le savent pas je me suis retournée chez mes parents aussi également bref bon 3 minutes d'intro c'est bon je vous laisse tout de suite avec les images alors je vais commencer par ma gamme de soins je vous en parle tout le temps sur Snapchat chez Estée Lauder j'adore leur produit le sérum contour des yeux la crème de jour c'est une pure beauté et là je me suis racheté le fond de teint de chez Urban Decay donc le Skin and Down en taille light et j'ai mis la poudre Too Faced également donc c'est un teint assez léger mais qui est assez couvre aussi là je ne vous ai pas montré j'utilise aussi l'anti-cien de chez Kat Von D et là les produits ça parle d'eux-mêmes je vous mets les petits liens sur les côtés je ne vous ai pas montré comment je faisais parce que je vais faire une vidéo spéciale donc voilà avant après vite fait je vais refaire une vidéo sourcils je pense donc là j'utilise aussi des pinceaux Zoéva et je ne vais utiliser que deux couleurs pour ce maquillage là donc dans les tons orangés comme vous le voyez donc j'utilise un vrai orange vif et j'utilise après un orange marronné un peu c'est un peu rouge en fait pour casser ce côté un petit peu trop orange du maquillage après je trouve ça très joli aussi et vous voyez il faut super bien estomper en fait l'important en plus ces fards là ils s'estomment super bien de cette palette ils sont cools ensuite ce que j'utilise du coup je le mets sous le sourcil c'est la Starborder de chez Make Up For Ever c'est la dorée j'ai plus le nom et après pour faire ressortir un peu plus mes fards je les fais pour tous mes maquillages pratiquement peu importe la poudre que je vais mettre par dessus je prends un fard à paupières gras blanc celui-ci c'est le Jumbo de chez NYX le Milk qui est super bien et en fait là je vais prendre au doigt tout simplement et je vais venir disposer un peu la matière partout disposer, ça se dit pas disposer ici ? si disposer quelque chose et ensuite surtout faut estomper les couleurs entre elles-mêmes si vous mettez quelque chose de très clair faut estomper là je prends un crayon beige peu importe lequel et je vais tout simplement répéter l'opération au ras de cils je mets la couleur orange et je mets la couleur un peu plus orange rouge un peu brique là sur le ras de cils et voyez j'étire vers le sourcil pour vraiment faire un effet fondu et pas paqué, pas plaqué quoi et tout de suite je reprends aussi le petit Jumbo de chez NYX en teinte NYX que je mets dans le coin interne et je remets la Star Potter pour avoir un effet très lumineux ça en fait même peu importe le maquillage que vous faites essayez de faire ça, vous allez voir la différence c'est beaucoup plus lumineux et depuis que moi que je fais ça je trouve que c'est super joli et ça a fini le maquillage en fait donc ensuite je mets mon mascara peinard voilà tranquillou biloute donc c'est le Better Than Sex de chez Too Faced ça fait des années que j'utilise vous savez que je l'aime donc voilà, maquillage des yeux est terminé vu qu'il n'y a pas de trait de liner et j'utilise le rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora le numéro 21, j'adore cette gamme je me suis racheté un, il y a un rouge là il n'y a pas longtemps, trop trop beau donc ça tient super bien donc voilà, le maquillage est terminé j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501